Salutations à toutes et tous, bienvenue pour cette vidéo sur Game of Thrones. Alors de même que je vous propose un top des meilleurs moments de la série, je vous propose un flop des moments que j'ai trouvé les moins réussis, ou alors les plus traumatisants, ou que non, pas ça, au secours. Au final, j'en ai eu trop, mais je voulais quand même en parler. Donc, bonus, saison 3, épisode 3, Jaime qui se fait couper la main. D'un côté, il le méritait, mais avec le recul, il a quand même réussi pas mal à faire acte de repentance. Saison 6, épisode 1, pendant tout, l'épisode 1, même à la fin, il reste mort. Il faut attendre la dernière scène de l'épisode 2. Saison 6, épisode 5, mais les fernés, mais la tradition de faire mourir noyé leur nouveau roi. Non mais pardon, mais c'est vraiment n'importe quoi. Oh, vous déconnez à plein tube les gens. Saison 1, épisode 2, mais on a tellement hâte qu'il meurt. Geoffrey qui fait tuer le loup de Sansa. Et le fils du boucher au passage, mais... Aïe, 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 aïe. Place maintenant au flop 10, les 10 moments les plus mauvais ou les plus traumatisants. Saison 1, épisode 10. La sorcière qui va tellement mériter de finir sur le bûcher. Qui tue l'enfant, mais ne sauve pas le père. Mais quel intérêt d'avoir fait ton truc. La con de saison 7, épisode 6, son stratagème. Que je ne comprenais pas qu'est-ce qu'il faisait. Alors qu'il aurait pu tellement finir avec Sansa, mais non, non, non. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il a voulu tenter. Voilà. Il méritait, et puis c'était tellement prévisible. Saison 1, épisode 9, bien évidemment. Hein, Geoffrey. Quand Geoffrey... Non, on a fait. Il tue Edda Stark, l'homme le plus charismatique de l'univers. Saison 4, épisode 10. Un doublé de grand n'importe quoi. La trahison de Chey. Normalement, il était censé l'aimer. Mais qu'est-ce qu'il a foutu ? On ne sait pas. La mort du frère. Alors que l'enfant de la forêt aurait pu arriver plus tôt. Elle aurait pu le sauver. Mais qu'est-ce que tu foutais, salope ? Non mais j'hallucine. Bouge ton cul ! Oh la vache. Et dans le même ordre d'idées. Saison 6, épisode 5. Bran, qu'est-ce que tu fous ? Tu aurais pu sauver tout le monde. Bon alors c'est peut-être une ellipse. Au final, il s'est peut-être écoulé à peine quelques minutes. Mais on a vraiment l'impression que c'est à Brutti. Il restait, mais des heures entières sur place. Limite à attendre que les autres, ils arrivent pour les buter. Mais il t'aurait pu te battre tellement plus tôt. Un bruit, il consanguette. Saison 8, épisode 5. Mais certains s'en seraient doutés avec ce qui s'est passé en episode 7 de la saison 7. Il semblerait que Tyrion est toujours comploté, démasqué. Et Daenerys va l'exécuter. Et son dragon va le brûler. Et juste avant, il dira qu'il a fait tout ça. To destroy the will. Pour détruire la fameuse roue entre les différentes maisons rois. Saison 4, épisode 8. Que ça m'a failli me faire arrêter la série. Quand Oberyn a fait le kiké juste pour qu'il avoue. Mais tout le monde le sait, on n'avait pas besoin de ça à culot. Et puis voilà. En Pedro Pascal, un charisme de dingue. J'ai adoré son personnage. Et j'ai failli arrêter la série à ce moment-là. Tellement que j'ai été choqué. J'ai mis des mois à m'en remettre. Saison 7, encore. Et puis, épisode 6, toujours de même que Bran. Vous avez pu sauver tout le monde. Là, on a le level ultime. Jon qui prend son temps comme un gros abruti à se battre. Alors qu'il pourrait monter sur le dragon. Qui se barre. Et pendant ce temps-là, il y a le roi de la nuit. Qui non seulement tue le dragon. Mais derrière, il va le ressusciter. Et vous l'aurez dans le papa. Et enfin, le flop ultime. Il mérite de se suicider. Il mérite de se suicider. Et elle, on a tellement hâte qu'elle meurt brûlée. Saison 6, épisode 9. Mélisandre. Qui brûle la princesse. Brûler une petite fille. Voilà. Je pensais qu'il y avait des limites à ne pas franchir. Et puis, elle l'a pulvérisée. Voilà pour les flops des moments. Soit les plus arrêtés. Soit les plus traumatisants de Game of Thrones. Je vous invite, pour vous remonter le moral. A aller voir le top des meilleurs moments de la série. Avec des retours de karma. Des moments bien épiques et classes. Des moments qui font plaisir. Voilà. Un petit moment de bonheur sur la série. Il faut ça, il faut ça. Après un flop pareil.